Astuce numéro 5 On n'a pas vu mon petit doigt Astuce numéro 5 Bonjour à tous et bienvenue sur plusdesponsors.fr Aujourd'hui on parle de dossier de sponsoring Si vous devez réaliser votre dossier de sponsoring pour la saison prochaine et que vous ne savez pas vraiment par où commencer ou quel slide mettre dedans ou encore que vous faites le même dossier de sponsoring chaque année sans avoir trop de résultats, et bien cette vidéo est vraiment faite pour vous Il faut savoir qu'un mauvais dossier de sponsoring peut vous coûter beaucoup de temps, beaucoup de travail et des sponsors Tout simplement si par exemple vous envoyez votre dossier de sponsoring à la suite d'un rendez-vous physique mais qu'il est mal ficelé mal designé, cela peut ruiner des heures de travail de prospection en une fraction de seconde Il faut savoir que pour qu'un dossier de sponsoring convertisse un prospect en sponsor, il se doit d'être extrêmement millimétré C'est pour ça que dans cette vidéo et bien je vais vous présenter mes cinq stratégies à respecter pour réaliser un vrai dossier de sponsoring qui déchire Ok ? Allez c'est parti on y va ! Première astuce La personnalisation C'est complètement naturel Chaque être humain aime être Écoutez Écoutez Chouchoutez Choyez C'est pourquoi il va falloir calibrer une offre extrêmement personnelle Pour ça Évitez s'il vous plaît Je vous vois derrière votre écran Évitez s'il vous plaît tout dossier de sponsoring anonyme et complètement générique Ok ? Rappelez par exemple Petit blanc pardon Rappelez par exemple les éléments que vous avez récoltés durant votre rendez-vous physique Je fais une petite parenthèse Un dossier de sponsoring doit être envoyé après votre rendez-vous physique absolument pas avant Il ne doit pas être utilisé pour prospecter Donc une fois que le rendez-vous physique est passé Rappelez dans votre dossier de sponsoring que vous envoyez après dans les premières slides par exemple le contexte de cet envoi et les objectifs des deux parties c'est-à-dire de votre prospect et de vous-même Expliquez ce que vous avez retenu dans ses objectifs en termes de sponsoring Qu'est-ce qu'il serait pour lui une saison de sponsoring réussie etc. etc. Montrez dans cette slide que vous l'avez écouté et que vous avez su retranscrire ce qu'il a dit conformément Évitez également ce qu'on appelle le tour du propriétaire Qu'est-ce que le tour du propriétaire ? C'est lister toutes vos offres les options supplémentaires etc. C'est-à-dire faire vraiment un gros pavé avec tout ce que vous pouvez proposer C'est complètement inutile et en fait ça prouve aussi le peu d'intérêt que vous portez à votre prospect et tout ce qu'il a pu vous dire auparavant Il faut savoir qu'un chef d'entreprise s'il entreprend de vous sponsoriser le fait parce que ça lui procure beaucoup de bonheur beaucoup de plaisir parce que c'est quelqu'un qui est passionné par le sport qui est amoureux de votre projet et donc il ne faut absolument pas gâcher ses émotions ses sentiments en complexifiant son process son parcours de sponsor c'est-à-dire ne lui faites pas parcourir s'il vous plaît des dizaines de pages d'offres spéciales c'est-à-dire en lui proposant 5-6 packs différents avec des options additionnelles etc. etc. Non Soyez extrêmement simple proposez-lui deux offres maximum qu'il choisisse entre les deux et faites en sorte que ces offres correspondent à son besoin sinon cela va vraiment eh bien un petit peu pourrir j'ai envie de dire son process en tant que sponsor donc pour la personnalisation très simple rappelez le contexte et les objectifs dans une slide pour montrer que vous l'avez écoutez et ensuite personnalisez les offres ne lui présentez pas tout présentez-lui une ou deux offres maximum et voilà ça sera déjà super Astuce numéro 2 le biais du messager très simplement il faut savoir que vanter ses propres mérites n'a aucune efficacité auprès de vos prospects dire regardez comme mon club est magnifique regardez comme mes offres sont super voici la liste des bénéfices que vous aurez voici la liste de mes arguments pour vous prouver que c'est génial etc etc il faut savoir que ce genre de discours et bien les gens ne les lisent absolument pas c'est à dire qu'ils vont passer à côté tout simplement parce que vous êtes complètement intéressé dans votre dans votre discours et donc cela n'aura pas d'impact le biais du messager en fait c'est que nous écoutons un même discours complètement différemment selon la personne qui nous le transmet et en fait c'est naturel mais plus la personne qui va nous transmettre le message va être une figure d'autorité ou une personne désintéressée plus le message va être crédible et impressionnant donc en fait vous devez complètement basculer votre discours et plutôt dire nos offres sont tellement bonnes notre produit est tellement bon que les personnes les mieux placées pour en parler et bien ce sont nos sponsors ce sont nos clients actuels donc ce que je vous conseille c'est de trouver un, deux, trois sponsors actuels mais également des figures d'autorité dans votre discipline dans votre région dans votre ville pour vanter les mérites de votre structure voilà astuce numéro 3 listez vos besoins financiers il est assez en fait désagréable d'investir dans une structure sportive et de ne pas savoir si cette structure sportive est bien gérée ou de ne pas savoir à quoi va servir notre argent en fait vos prospects veulent savoir concrètement quel est votre budget quels sont vos besoins et à quoi va servir leur argent ils veulent être rassurés et plus encore ils veulent être impressionnés par votre professionnalisme et votre rigueur donc allez-y détaillez chaque poste de dépense que ce soit du matériel que ce soit des frais de déplacement des frais d'arbitrage des salaires des frais de fonctionnement etc allez-y détaillez 7 à 8 postes cela mettra vraiment du relief à votre demande et permettra à votre prospect 1 de se projeter dans une future collaboration et 2 d'augmenter la confiance qu'il pourra vous accorder quatrième astuce simplifier vos offres comme je vous le disais plus haut la personne qui est en face de vous et dans un process de plaisir sponsoriser une structure sportive c'est quand même quelque chose qui est plutôt valorisant sympa à faire plutôt fun et donc il ne faut absolument pas complexifier la chose et donc garder vos offres simples et intelligibles que ce soit compréhensible d'un simple coup d'oeil donc il ne va pas falloir partir dans la construction de 4, 5 ou 6 packs différents avec des options supplémentaires avec des remises en cas d'achat ou bien de cadeaux en fonction de si vous prenez tel ou tel produit bref ne détaillez absolument pas tout ça ni vos produits voilà restez super simple décrivez rapidement ce que chaque pack comprend et ça sera extrêmement bien sachez en fait aussi que le prospect qui est en face de vous il ne va pas choisir un pack en fonction de ce que vous mettez derrière chaque pack c'est à dire en fonction des outils de communication des campagnes que vous allez faire ou de l'activation que vous proposez etc c'est pas ça qui va calibrer son choix absolument pas c'est juste lui sa propre perception de quel est le budget qu'il peut mettre dans votre sponsoring le budget ou l'enveloppe qu'il semble juste et donc c'est juste ça qui va lui faire choisir quel pack entre vos différents offres donc restez simple 3 2 à 3 packs différents il se sera déjà extrêmement bien et donc comme je vous le disais ne complexifiez pas pour ne pas gâcher son plaisir astuce numéro 5 on a pas vu mon petit doigt astuce numéro 5 le design et alors là je vous arrête tout de suite le design c'est un métier et envoyer un dossier je suis désolé mais moche ou avec des vieilles typos pas très sympa pas de photos etc bref et complètement décrédibilisant vous pouvez être un très bon commercial et comme je vous le disais tout à l'heure en envoyant un dossier de sponsoring pas designé vous pouvez je suis désolé mais foutre en l'air beaucoup d'heures de travail donc le design c'est extrêmement important il faut qu'il soit beau il faut qu'il soit agréable à regarder il faut que ce soit comme un livre photo qui raconte votre club et que ce soit agréable à lire et donc face à ça deux possibilités la première vous vous le sentez malgré tout ce que je vous ai dit et donc là s'il vous plaît allez chercher sur google des inspirations des modèles de propositions commerciales et de présentations powerpoint sympas essayez de les reproduire via powerpoint ou via moi j'utilise un outil qui s'appelle canva c-a-n-v-a et ça me permet de faire des très belles présentations et j'utilise aussi un autre site qui s'appelle flat icon donc f-l-a-t-i-c-o-n c'est pour habiller avec des icônes un petit peu design et sympa ma présentation mais s'il vous plaît ne partez pas d'une page blanche allez chercher de l'inspiration regardez ce qui est sympa et ce que vous trouvez sympa et essayez de le reproduire ça c'est la première solution c'est celle où vous vous sentez de le faire la deuxième solution c'est vous ne vous le sentez pas vous n'avez pas de compétences autour de vous en design donc là s'il vous plaît faites appel à un professionnel je vais vous donner quelques sites web qui vous permettent donc de contacter des freelances pour pas très très cher mais s'il vous plaît voilà faites appel à un professionnel qui vous concocte quelque chose de vraiment sympa et de joli à regarder ça va vraiment vous crédibiliser et améliorer l'opinion de votre prospect en fond vis-à-vis de votre offre et donc ces sites dont je vous parlais vous en avez plusieurs donc il y a fever.com il y a malt il y a freelancer ou même 5euros.com bref vous pouvez avoir pour une cinquantaine d'euros un dossier de sponsoring bien plus joli que si vous l'avez fait vous-même et je pense que c'est vraiment un investissement qui vaut la peine d'être fait mais vraiment allez-y juste avant de contacter votre freelance bien entendu écrivez toutes les slides à la main si vous voulez faire sur un petit bout de papier ou sur un petit word allez-y donc mettez slide numéro 1 titre et écrivez ce que vous voulez mettre sur ces slides-là faites-le pour tout votre dossier de sponsoring en suivant les conseils que je vous ai donnés juste auparavant regroupez aussi à l'intérieur soit d'un Google Drive ou d'une Dropbox et bien tous vos supports c'est-à-dire votre charte graphique vos logos toutes les photos que vous avez prises au cours des événements des matchs etc si vous n'en avez pas faites-le c'est un autre conseil que je vous donne celui-là il est gratuit mais allez-y il vous faut en tant que club de sport il vous faut des photos il vous faut des vidéos il vous faut de la matière donc il vous faut absolument ce stock pour faire la promotion de votre club donc voilà une fois que vous avez regroupé la trame avec tous les textes plus tous vos supports et tout votre contenu graphique et photo hop vous trouvez un freelance pas trop cher un designer un graphiste qui va mettre en forme et bien tout ce PowerPoint et qui va le rendre joli donc ça c'est mon dernier conseil voilà c'est donc la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu et partagez-la aux proches de votre club aux salariés ou aux bénévoles qui s'occupent de la recherche de sponsors si jamais vous avez une question allez-y en commentaire je vous répondrai avec grand plaisir moi je vous dis à très bientôt et d'ici là portez-vous bien allez ciao ciao